La grille de départ prend forme, ça va aller vite, seulement 60 minutes pour compléter la course. L'épingle, le podcast, avec Greg, Pag et Jean-Max. Le podcast sur la course automobile, une présentation de la commission athlétique. Le champion du monde, Max Verstappen, a dit qu'il aurait dû amener son oreiller dans la voiture tellement que cette course-là était plate pour lui. Mais moi, je le sais pourquoi il a dit ça. Je sais à quoi il pensait. Il se disait, à vos marques, prêts, payés. Cet été, parcourez le paysage du Canada avec votre payé. Maintenant, dans la grande famille payée, plus de fans, plus de modèles et encore plus d'inventaires, messieurs, on y va. OK, OK, payé, payé. Bienvenue dans ce nouvel épisode post-Monaco de l'épingle. Pierre-Alexandre Girard, Jean-Maxime sans souci, messieurs, comment allez-vous? Ça a déjà bien été, mais on a passé tout un week-end de Formule 1. Ça a déjà bien été, mon agent. Tu as un petit rub. Oui, et c'est pour ça que tu es assis à deux mètres de moi. Ce n'est rien de personnel. Et toi, Jean-Max, ça va? Ça va très bien. Content de vous retrouver, messieurs. Je me sens ennuyé de vous. On a eu un gros week-end très, très excitant jusqu'à peu près au dixième tour du Grand Prix lui-même. Mais c'est Monaco. On s'en attendait un peu. Ben, écoutez, les gars, avant qu'on rentre là-dedans, on tient à remercier des gens. Et on tient à remercier surtout Best Buy, qui est le fournisseur officiel pour tout l'équipement technologique du studio de la Commission athlétique, ainsi que le complexe JC Perrault pour tous les meubles. Il vous faut encourager l'OBNL du complexe JC Perrault, qui supporte la persévérance scolaire, chez les jeunes, en loi, une des deux glaces à Saint-Roch-de-la-Chiga. Pour ceux qui font du hockey d'été, mettons, c'est l'endroit parfait. Là, si on pense qu'on va avoir une course excitante à Monaco, il va falloir s'enlever les deux doigts de mes yeux ou de mes oreilles ou de dans quelque part, parce qu'on sait que ce n'est pas la course la plus excitante de la saison. Je pense que rendu là, ça fait 93 ans que ça dure. Moi, je pense que j'ai vu trois courses intéressantes à Monaco, qui sont excitantes dans la course en soi, mais ça ne nous a pas empêché d'avoir un week-end émotif. D'ailleurs, on va y aller presque équipe par équipe, parce qu'il s'est passé tellement de choses ce week-end-là. Avant, Pag, tu voulais ajouter quelque chose. Souvent, dans des grands prix comme Monaco, par exemple, comme Imola, il y a deux semaines, ce n'est pas nécessairement le dimanche qui va être le plus excitant, mais bien le samedi. Puis le samedi, ça a été haut en couleur. Moi, j'ai vraiment apprécié ma fin de semaine. On a eu tout un samedi. On a eu tout un samedi. Tu sais, ça fait partie du sport de la Formule 1. Effectivement, c'est un événement prime. C'est de la triple couronne. C'est absolument incroyable. Donc, ça véhicule beaucoup d'histoires. Puis avec le résultat qu'on connaît, il n'y a personne qui n'était pas heureux du résultat. C'est impossible. On a eu toute une course en NASCAR en fin de semaine. On a eu une course rocambolesque au Indy 500 qui s'est terminée par une victoire dramatique aussi. Là, on a vu toute l'émotion. Mais ici, on est là pour parler de Formule 1. Puis un scénario de rêve. D'ailleurs, je l'ai mis dans le retour des sportifs. Je l'ai mis dans le retour des sportifs. Dans le club du matin, ce matin, la description d'Alex Jacques du dernier tour de Charles Leclerc. Les gars, il y a tellement de choses à dire. Jules Bianchi, son ami, qui a perdu la vie il y a quelques années à Suzuka, qui avait supplié les gens de la F1, de dire, non, non, regardez Charles Leclerc. Vous devez avoir ce pilote-là en Formule 1. Finalement, ça lui a donné un contrat. Il avait menti à son père en disant, oui, oui, j'ai signé un contrat avant son père qui était dans ses dernières heures. Et toute cette consécration-là, à Monaco, lui-même, après la course, bon, on l'a entendu pleurer. On l'a vu en entrevue post-course également. Il a dit que deux tours avant la fin, ça, pour moi, ça m'a donné un petit... J'avais la gorge nouée. Il a dit deux tours avant la fin quand j'ai commencé à être très, très émotif. J'avais de la misère à voir dans mon casque. Je me disais, non, non, Charles, pas là, attends un petit peu encore. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui méritait plus de gagner le Grand Prix de Monaco que Charles Leclerc? Non. Quelle histoire de Charles. Il prenait l'autobus sur l'espèce de ligne droite quand il était jeune. Puis là, finalement, il entendait les voitures dans sa ville, dans son pays, parce que Monaco, bon, en tout cas. Puis, il rêvait d'être champion de Formule 1. Il rêvait de faire de la Formule 1, de gagner ce Grand Prix-là. Là, finalement, il réussit à le faire. Tu as raison avec son histoire. Il sortait du tunnel. Puis, à la télévision, on le voyait. À quel point, il s'était éblouissant quand tu sortais du tunnel. Puis là, il se dit, mais je ne vois plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Il pleurait déjà. Imaginez la gestion d'émotion, de stress. Tout le long du week-end, tout le monde parle de lui. Tout le monde dit, Charles, c'est le plus rapide. Charles va gagner chez lui. Imaginez la pression, c'est insoutenable. Là, tu n'as pas un départ, deux départs. Il faut que tu parles bien deux fois. En plus, tu as un genre de 40 minutes pour ramasser les débris. Ça doit être absolument insoutenable. Si on revient à 2018, il n'a pas terminé en 2018 à Monaco. 2019 n'a pas terminé. 2021, on s'en souvient, il n'a même pas commencé la course. 2022, fini 4e. 2023, fini 6e. 2021 a eu, malgré ses deux pôles de position. Là, il y a sa troisième pôle de position. C'est hier que ça s'est concrétisé. J'ai eu des frissons tout le long. J'ai tout écouté. Toutes les émissions, avant, course, après course, avant, tout, après tout. C'était vraiment magnifique. Charles, moi, c'est mon deuxième pilote préféré. Vous vous doutez qu'il est le premier. Puis, j'ai même acheté un... C'est lui qui s'endormait pendant la course. J'ai même acheté un impair Ferrari. Parce que j'aimais Leclerc. Imaginez. Wow. Moi, c'est l'an prochain que ça va me coûter cher. Avec Lewis. Oui. Bref. Quand j'étais en Australie, je voyais ça. Puis, je me disais, ah, j'ai le goût de... Non. Ça va être l'année prochaine, le fameux 44. Exact. En rouge, là, et jaune, là. Mais pour ajouter à ce que tu dis, non seulement tout ça à Monaco, mais ça faisait 12 pôles consécutives que Charles obtenait, mais qui n'était pas capables de convertir en victoire. Oui, effectivement. Donc, imaginez toute la pression du week-end dont la pôle est la plus importante, probablement, du calendrier. Et puis, de réussir à aller jusqu'au bout puis de remporter enfin ta première victoire, c'était un moment magique. Et qui aurait pensé que dans le même mois, on aurait brisé deux curses en Formule 1? Oui. Celle de Lando Norris qui n'avait toujours pas gagné après 110 courses. Et celle de Charles Leclerc à Monaco également. On se rappelle les fiascos de stratégie chez Ferrari. Ça n'avait aucun bon sens. Quand il y avait eu de la pluie, un moment donné... Box, box. Stay out, stay out. On lui met des pneus secs, il commence à pleuvoir. Ou le contraire. Mais tu sais, Ferrari ne peuvent pas se tromper dans leur stratégie s'il n'y a pas de stratégie. On a vu ces mimes-là passer. Tu ne peux pas manquer un arrêt au puits s'il n'y a pas d'arrêt au puits. Donc, tant mieux pour Charles Leclerc. Le grand gagnant de ce fin de semaine-là ou celui qui a poussé le plus gros soupir de soulagement, c'est Carlos Sainz, qui se ramasse en fond de grille. D'ailleurs, on en parlait avant d'ouvrir les micros, mais les fameux règlements drapeau rouge. Et là, tu peux quasiment... Tu ne peux pas toucher une voiture dans le parc fermé après une sprint, mais s'il y a un drapeau rouge, par exemple, tu as quasiment le droit de tout faire sur la voiture. Puis en plus, tu reprends ta position. Petit café, survien, petit shot de bail-eyes. Ah oui, mon chum n'a pas de problème. Reprends ta troisième place. Oui, oui, oui. Tu sais, ça aurait été... Tant mieux. Je veux dire, on voit le résultat. Bien, tant mieux. Ça dépend pour qui. Nous autres, on regarde le championnat. On se dit, bon, là, ils ont mis 40 points en fin de semaine. Ferrari contre Red Bull, qui en a mis 8. Donc là, ça resserre énormément le championnat des constructeurs. On en reparlera beaucoup plus tard dans l'émission. Mais, tu sais, en fait, moi, je suis pour un championnat juste aussi. Et une vraie course de Formule 1, si on veut. Pour moi, ce règlement-là est un peu désuet. Je vais dire ça comme ça. OK, mais pourquoi? Tu sais, en ce sens que si tout le monde est au courant du règlement, puis que ça pénalise personne, puis que c'est pareil pour tout le monde. Ça a pénalisé Lando Norris à ce moment-là. Je veux dire, tu as une crevaison, tu te ramasses en fond de grille, tu n'aurais peut-être même pas fini la course. Tant mieux s'il a fini. Oui. Et ce serait, tu sais, pour moi, reprends la position dans laquelle... Au moment où ça s'est arrêté. Au moment où ça s'est arrêté. Pour moi, ça serait peut-être quelque chose que je ne saisis pas. Peut-être que c'est impossible de dire avec exactitude exactement où sont les voitures s'ils n'ont pas franchi un premier secteur. Ça doit être pour ça. En fait, c'est ça. C'est parce que le drapeau rouge est arrivé... En fait, c'est que si Saints arrive au premier compteur de temps... C'est quand il y a... Mais ce n'est pas Saints qui a causé le drapeau rouge. Non, justement, mais vu que Saints n'avait pas croisé... Lorsque le drapeau rouge est arrivé, vu que Saints n'avait pas croisé le premier calculateur de temps, il reprenait sa troisième. S'il dépassait ça, drapeau rouge, c'est fini. Il s'en va en arrière. Et en plus, il a réussi à reculer sa monoplace et retourner au garage. Donc, ils ont pu effectuer les travaux. Oh! Ça, c'est quand même chanceux, mais écoute, c'est vrai que les règlements sont pareils pour tout le monde. Pour utiliser une expression bien de mon cru, des fois, t'es le marteau, des fois, t'es le clou. En plein ça. Ce fois-là, Carlos Saints, c'était plus le marteau que le clou. Il a été chanceux aussi de ne pas avoir de pénalité pour empiétement sur Albonne également, parce que toutes les années... Oui, mais Albonne aussi a fait la même chose. Puis en plus, c'est en Q2. Donc, étant donné que les deux sont partis, les deux ont franchi Q3 et ont décidé de ne pas s'éviter. Vu que c'était Monaco. Oui. Oui, effectivement. Parce que si ce n'est pas Monaco, c'est sûr que c'est deux pénalités. On va poser la question. Ceux qui nous écoutent, on sait que vous êtes des grands, grands fans de F1. D'ailleurs, on vous invite à aller commenter sur YouTube ou sur les médias sociaux, d'où vous écoutez ça. On va vous lire. On va interagir avec nous autres. On vous lit et on veut avoir cette discussion-là. Il faut poser la question, suite à la victoire de Charles Leclerc, mais est-ce que pour vous, Monaco a toujours sa place dans le calendrier de Formule 1 à chaque année? À un moment donné, on pensait avoir une rotation de certains des grands prix. Par exemple, entre... Je veux dire, je ne sais pas moi, de Nürburgring, Monaco, à Spa, qui font une rotation de cette façon-là. Pour vous, est-ce qu'on doit absolument le garder dans le calendrier chaque année? Je pense que oui. Honnêtement, c'est comme le flagship. Excusez-moi, c'est comme un des drapeaux, des joyaux du circuit. C'est un classique. C'était tout le temps un happening absolument dément. C'est tellement beau. C'est tellement magnifique. J'ai des images plein la tête du vendredi au dimanche. C'est incroyable. C'est un happening. Puis, même si la course est moins le fun, le samedi, c'est le plus excitant des samedis. Donc, ça vient un peu contrebalancer. Même les essais libres sont top, top, top. Et là, je m'amusais à cliquer sur les différents pilotes et de voir la caméra de l'intérieur, le onboard cam. Et c'est incroyable. Les gars, ils roulent à 280, 300. Puis, tu te dis, mais ils vont se crasher à tout moment. Et non. Mais c'est ça qui est impressionnant. Moi, je te confirme, tu m'embarques d'une Formule 1. Mes pantalons ne reviennent pas propres. Non, non. Non, c'est garanti. Je me pète la tête dans le volant, puis en arrière, puis c'est fini après. Non, non, non. À cause de la force G. Non, non, mais pas juste ça, mais c'est terminé. On voit souvent, d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas vu ça, les fameux hotlaps qu'ils font avec des célébrités. Oui, oui, oui. C'est drôle. Je ne peux pas faire ça, moi. C'est drôle. C'est-tu Louis? Non, c'est Lando qui le fait avec... C'est Michel Rodriguez de Fast and Furious. Puis, c'est la seule qui garde son calme et qui n'a pas de problème. Lando lui parle de Fast and Furious pendant qu'il roule. Même à un certain moment donné, elle dit, OK, là, ça commence à être quelque chose. Ce qui est encore meilleur, c'est que le Cardinal Saint-Senior est dans une voiture, puis c'est son fils qui est à côté de lui en tant que passager. et son fils lui dit, il s'accroche, puis il dit, attention, attention, pas! Puis lui, il conduit du formulaire. Alors, Saint-Senior champion de rallye. Oui, oui, oui. C'est ça. C'est tout un pilote, imaginez, là. Le tour de Charles Leclerc, en qualification samedi, on vient rejoindre Senna, Shoumi, Kimi, Louis. C'était du virtuose, là. Et Max, là. Je veux dire, ça rentre là-dedans. Ben oui. Moi, j'ai eu des frissons en voyant le tour. J'étais à l'Expo Carte Sport Montréal. J'en perdais la qualif. J'ai lâché un cri. Puis là, il y a des gens qui savaient que je regardais ça, qui sont venus voir, mais très, très près de Piastri. Puis c'est dans la dernière portion, dans la deuxième moitié du tour. C'était incroyable. Avec toute la pression qu'il y avait. Pour moi, Charles Leclerc vient de changer un petit peu ma perception de lui. Ou lui-même, peut-être, vient de changer sa perception de lui-même, également, en allant chercher cette victoire-là et cette pôle-là à un moment où il était sous pression énormément. Puis tu sais, c'est fou comment il y a tellement de préparation, comme tu disais tout à l'heure. Les trois séances de pratique vont souvent être concentrées sur la performance et la qualification. Il a été révélé que si tu avais pris la première moitié du meilleur tour de Piastri, puis la deuxième moitié du meilleur tour de Piastri, son temps aurait été meilleur que celui de Leclerc. Donc, c'est tout de réussir au moment parfait. Donc, ce n'est pas juste d'être bon ou d'avoir un potentiel, mais c'est également de le réussir au bon moment. Et c'est ça qui est vraiment impressionnant à Monaco, c'est que tout doit devenir bon au meilleur moment. Et ça, avec des voitures encore plus lourdes, plus larges, les pneus plus larges, dans un circuit tellement tight, avec une dévinulation de dénivellation. Dévénélation, en gros. Une dévinélation de 41,5 mètres. Tu descends, tu remontes. Écoute, il faut être vraiment... Quand on commence à regarder ça et qu'on regarde le circuit de plus près, ça devient de plus en plus impressionnant. Je regardais ça avec ma douce. Ça tourne tout le temps, les freinages. Non, mais ça descend en plus. Ben oui, toi, ça descend. Au début, quand on voit le circuit en 3D, on voit les trois secteurs. Les trois secteurs, tu vois vraiment... Jensen Button en parlait beaucoup samedi aussi. À quel point il faut être brave au bon moment à Monaco. Sortir du tunnel complètement aveuglé par le soleil. D'ailleurs, il a failli avoir tout un accident en F2. Oh wow. Et Adjar qui a utilisé ses réflexes, ça m'a donné des frissons. Peut-être même plus que l'accident de Checo. L'événement Troc en stock fait son entrée chez Payé Crosser Dodge Jeep Ram. Plus de 375 modèles en stock. Avec Payé Crosser Dodge Jeep Ram, vous avez les meilleures offres et plus de choix. L'événement Troc en stock, c'est ben des trocs maintenant. Ok, ok. Payé, payé. Puis ça rappelle à quel point c'est des athlètes extraordinaires avec un temps de réaction hors du commun. Dans un virage à l'aveugle qui réussit à éviter cette voiture, c'est absolument prodigieux. Puis surtout, en plus dans une série F2, c'est pas encore des adultes en soi. C'est pas encore des athlètes pleinement développés. Donc, chapeau à lui pour sa réaction. Des réflexes de ninja, là. De Jedi, là. Encore plus que ça, même. Incroyable. Parlez de Piastri et son tour. D'ailleurs, les gars, là, lui, c'est-tu le vrai package, là, Oscar Piastri? Moi, je pensais, d'ailleurs, dans notre pôle de fin, je me suis encore trompé, mais je me suis dit, je pense que il va avoir une erreur. Il finira pas deuxième à Monaco, Oscar Piastri. Oui, il était rapide, mais encore là, tu sais, ça te prend beaucoup de choses pour que tu finisses la course. Où est-ce que tu l'as commencé aussi? Tu sais, je pensais qu'il allait avoir un drapeau, tu sais, plusieurs drapeaux jaunes ou rouges ou quoi que ce soit qui aurait pu aider à ça. Finalement, lui aussi, il était impérial dans sa McLaren, puis de plus en plus, on le sent qu'il prend de la confiance, il aime ça. D'ailleurs, petite, avez-vous vu la Formule 1 qui sont revenus sur les commentaires dans les médias sociaux? Oscar Piastri dit, j'aimerais ça me faire adopter par une famille monégasque. Charles Leclerc dit, je vais t'adopter. Et après la FP1 de vendredi, on a vu Oscar Piastri Leclerc. On a fait des flags avec ça toute la face. Puis même, tu as vu la réponse de sa mère, Oscar Piastri, qui est comme, je peux-tu essayer de comprendre ce qui se passe? Oui, c'est très drôle. C'était très bien, Hal. Ce qui est encore plus impressionnant de Oscar, pour moi, c'est à quel point il s'améliore rapidement. C'est vraiment une éponge, puis il ne l'échappe jamais. Au début de la saison, on se disait, OK, il y a du talent, il y a du potentiel, mais ce n'est pas encore exactement ça. Puis effectivement, la victoire de Lando à Miami, ça l'a surligné ça. Par contre, ça fait depuis deux courses qu'il travaille particulièrement en simulation pour gérer la dégradation des pneus. Puis en fin de semaine, on a vu que c'était absolument primordial d'être capable de gérer cet aspect-là. Puis chapeau à lui, puis de tirer cette performance-là en qualification, les gars, c'était vraiment impressionnant. Il est jeune, ce gars-là, et il est tellement performant. Et là, ça fait deux fois qu'il se qualifie mieux que Norris, back-à-back. Et si ce n'était pas de sa pénalité de trois places, je crois, à Miami, c'est ça. Est-ce que c'est lui qui gagne? Il est vraiment solide, là. Aïe-moi, là. Oui, oui, excuse-moi, j'ai trop des fins dans la tête, mais oui, effectivement. Donc, ça fait, il se qualifie mieux que Norris. Deux fois en ligne, dans des circuits difficiles, qu'est-ce qu'il se passe? McLaren, ils sont vraiment forts. Je ne pense pas que c'est le genre de quête qu'il fallait que tu les répètes souvent quand il était plus jeune. Il avait pas mal compris du premier coup. Oui, c'est ça. À quel point McLaren sont bien servis? Je pensais à ça, là. Alpine. Il serait probablement chez Alpine. Oui. Si, en fait, toute cette situation-là, et on se souvient à quel point c'était controversé à ce moment-là. Tout l'argent que Zac Brown a versé à Daniel Ricciardo pour briser son contrat et amener Oscar Piasté, on disait, mais ça, on fout, on n'a pas vu ça beaucoup dans l'histoire de la Formule 1. Ils sont fous de briser un contrat de cette façon-là. Et finalement, force est d'admettre que Zac Brown est un visionnaire. On critiquait Lando aussi, de dire, comment ça se fait qu'un jeune pilote. Je pense que même dans Drive to Survive, il est fou encore de s'il y a avec McLaren. Mais finalement, écoute, est-ce qu'on a le meilleur duo présentement? Oui. Oui. Ben, Ferrari sont là-dedans aussi. Oui, Ferrari, c'est solide, mais prenez-vous Leclerc Saints ou Norris Piasté actuellement? Je pense que je prends Norris Piasté. Moi aussi. Ça se fait-tu, ça? Ben oui, ça se fait. C'est qu'en fait, moi, ce que j'aime du côté de Ferrari, c'est qu'on a l'expérience, mais on a encore de la fougue. Dans les pilotes, Leclerc et Saints, ils ont beaucoup d'expériences combinées. Versus, Norris commence à en avoir un peu plus. Mais je pense que ça va, mais dans quelques années, ça va vraiment payer des dividendes. Puis c'est là, encore une fois, on revient là-dessus. Mais Perez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Aïe, aïe, aïe. On va tout de suite là-dessus? Non, non, pas obligé, mais c'est parce que je regarde ton chandail Red Bull, puis ça me fait pas ça. J'essaie de supporter mon ami Max. En fait, le point est bon. Moi, je me suis mis comme note, les citrons monégasques, qui sont au nombre de trois, dont les deux principaux sont le suivant. On n'est pas capable de nommer un leader là-dedans, mais tu qualifies 18e sur une Red Bull. Peux-tu m'expliquer? Il a dit, ouais, il y a eu beaucoup de trafic, pero, blablabla. À un moment donné, arrête les excuses, mon homme. Tu le sais que t'es à Monaco, il faut que tu fasses un gros tour hier, maintenant. Attends pas de gosser. 18e, qu'est-ce que tu fais? Oui, c'était de la faute à Kevin Magnussen, cet accident-là. Je veux dire, Checo peut pas être tenu responsable, mais c'est les risques auxquels tu t'exposes en qualifiant fond de gré à Monaco. Je le sais pas, les gars. Je sais pas s'il y avait eu l'opportunité de revoir les reprises de chaque on-board, comme tu disais tout à l'heure. Mais, Checo regarde dans son miroir où est-ce que Kevin est. Donc, normalement, il l'a vu. Il a quand même, je le sais que Kevin est arrivé quand même dans un endroit mort. Il ferme la porte, exact. Ben, il a le droit de fermer la porte. Oui, mais si c'est pour causer un accident, c'est limite. Parce qu'il regarde à gauche aussi à Mané. Fait que les deux rétros, là, imaginez... Il ferme la porte à la Red Bull. Fait que, tu sais, imagine, t'es dans ta voiture. Et là, tu roules à 250, 280. Puis là, tu regardes dans ton rétroviseur à droite. Une hasse à ta barouette à gauche. Une hasse dans mes faufounes. C'est le même? C'est le même gars. Où je m'en vais, où je m'en vais, gauche, droite. Justement, là, il le pointe. Ça va faire dépasser par deux hases. Ben, c'est ça. Mais c'est ça pour dire que, tu sais, ça m'amène à vous... Elle va passer à ça. Exact. Ça m'amène à penser aussi, on a-tu été trop sévère envers Esteban Ocon versus que ça n'a même pas été investigué, l'incident de Magnussen et de Pérez. On a été trop sévère envers Esteban Ocon. Mais en relation à cet incident-là de Pérez, parce que Pérez, il l'a vu arriver, Kevin. Il l'a vu arriver, mais ça se passe tellement vite qu'il se dit, tu sais, il faut qu'il se tasse à gauche ou à droite. Ben, moi, ça revient à la même affaire. Ce que je dis, j'aime beaucoup Checo. Probablement que, tu sais, si je pouvais me tenir avec ces 20 pilotes-là, probablement que Checo serait celui que, tu sais... Ben, ça a l'air qui est très drôle. T'as envie de tout le temps faire un rug, être avec lui, devenir ton meilleur ami. Pas capable de prendre la pression comme ça. Aussi tôt que ça devient chaud, là, oublie ça, Checo Pérez. Et là, il y a un championnat des constructeurs qui est très serré en ce moment. Ah oui. Oublions pas, Checo Pérez est le vice-champion du monde. Oui. Là, il est quatrième actuellement au championnat des pilotes. Il est cinquième à 107 points. Cinquième au championnat des pilotes. Et là, t'as McLaren qui font plus de points que toi et Ferrari qui vient de t'en prendre 25, là. Ah oui. Et c'est sur une tendance de trois courses, là. Miami, Imola et maintenant Monaco. Là, au Canada, là. Moi, je pense que c'est une victoire de McLaren, cette histoire-là, là. Oui. Ferrari vont être forts aussi, mais Red Bull sera pas dans le mix exactement en avant. Ce qu'il dit, je veux dire, ma plus grosse inquiétude, c'est que j'avais envie de pipi depuis le 20e tour. Ça saute partout, j'ai mal à la tête. Max est pas content. Et il a raison de pas être content. Mais c'est pas un circuit pour la Red Bull non plus, pis c'était bumpy au bout. Non, je comprends. Mais cela étant dit, tu ne peux plus te permettre d'avoir un coéquipier qui ne livre pas la marchandise et qui qualifie 18e. Yuki Tsunoda a fait la Q3 aussi souvent que Checo, là. Ah oui! Attends une minute, Big. Yuki Tsunoda? Dans la petite écurie, dans V-Carb. V-Carb Cash App! Voulez-vous une autre statistique vraiment le fun? Toujours. Alban. Alban a battu Logan Sargent, je pense, 29 à 0 en carrière. Oui. Sargent a battu 5 fois Sergio Perez. C'est inacceptable. Et là, ça, ça relance la semaine passée. L'agent de Carlos Sainz, c'était le clou. Mais probablement que cette semaine, c'est lui le marteau. Moi, si je suis son agent, je rappelle Red Bulls. Est-ce que tu ne veux pas Carlos, là? Avant qu'on signe chez Audi ou Williams, là? Est-ce que tu es certain que tu ne veux pas Carlos, là? Parce que moi, l'an prochain, je regarde ça, là. Si je suis Christian Horner, ce dont je n'ai vraiment pas envie d'être dans la vie, là. Mais je regarde ça pour toutes sortes de raisons. Et je dis, attends une minute, là. Tu as un solide duo chez McLaren pour l'an prochain. Louis Hamilton s'en va chez Ferrari. Ça, c'est une autre affaire. Et là, nous autres, on va se battre avec... Oui, on a Max, qui est Supermax. Et Checo Perez. Non, mais ils le savent. Ils le savent. Mais non, mais tu ne peux pas. Et là, il y a des rumeurs qui disent, j'ai lu ça avant qu'on entre en ongle, que Checo aurait prolongé pour la saison prochaine. Non. On va voir si ça va se... What? Ça va se... J'espère que ce n'est pas vrai. Oui, ça sort encore une fois. Je vois ça, c'est juste d'ouvrir Twitter. Il y a plusieurs sources qui disent comme quoi qu'il resterait l'an prochain. Je ne comprends pas ça. En fait, Red Bull aurait offert un contrat de un an à Checo. Lui a dit non, j'en veux pour au moins deux ans. C'est ce qu'on a entendu. Ah, mais voilà, c'est confirmé. On aurait viré Saints de bord. Tu as vu ça où, mon cher? Écoute, il y a plusieurs sources qui sont très, très crédibles qui envoient ça, dont Motorsport Total. Malgré un crash qui va coûter deux à trois millions de dollars pour réparer la voiture. Écoute. Comment je te dirais bien ça? C'est ça. Bref. On remercie Telcel d'apporter autant de millions de pesos. Il y a probablement ça. Calide. Mais je suis vraiment... Par contre, par contre, par contre. Là, il a fini deuxième l'an passé. OK, je pense qu'il faut regarder à la big picture. Je fais vraiment l'avocat du diable. Je ne sais pas si vous voyez mes cornes. Par contre, il y a des grands prix qui s'en viennent, qui sont plus... Mais c'est toujours comme ça avec Checo. Commence la saison fort. On se dit, OK, c'est parfait. Et après, il y a une baisse de performance. S'il ne fait pas bien au Canada. Canada. On est prêt à dire que Carlos Sainz... On dit ça présentement. On est en train d'enregistrer. Puis là, podcast, on réagit live aux informations qu'on a. Mais quand même trois semaines, on se disait que Carlos Sainz allait jouer une Mercedes. Tout le monde disait, c'est fait. Mais ça change tout le temps. Ça ne l'est pas. Donc, continuons de spéculer à savoir ce qui va arriver dans l'avenir avec Checo Perez. Moi, si je suis Red Bull, je ne signe pas. Moi, j'aurais déjà fait le changement Daniel Ricciardo puis Paris. Gasly a été saqué pour beaucoup moins que lui. Albon aussi. On jase Ricardo, Gasly, Albon. Tu nos dents! Il est dans le programme Red Bull dans le développement depuis le début. Albon, oubliez ça. Il est signé avec William. Je sais, mais il a été saqué par Red Bull. Yuki, Q3 avec une V-Carb. Perez, pourri, 18e. Le problème, pourquoi on n'amène pas de Tsunoda chez Red Bull pour un ou deux ans? Pourquoi? C'est probablement à cause de Telcel. Honnêtement, c'est probablement à cause de ça. On doit vendre assez de canettes. Il y a un an de l'argent aussi. Beaucoup. Qui mettent sur Yuki Tsunoda? Oui. Je ne suis pas si certain que ça. Telcel, c'est énormément d'argent. Je comprends qu'il y a beaucoup de Mexique qui parlera au téléphone. Checo a rendu des bons services. On ne veut probablement pas le... Oui, mais tu veux gagner? Je ne veux gagner. Pour l'an prochain, peut-être. Mais voyons voir ce qui va arriver avec ça. Mais il faut parler... Kevin Magnussen, je veux dire. C'est tout le temps ces trois-là, d'ailleurs. Oui. Quelque chose qui se passe avec ces trois-là. Kevin Magnussen, bon... Pas grand-chose à dire de plus. Je veux dire, classique K-Mag. Puis en même temps, tu as vu son départ. Absolument magique, quand même. Il est bourré de talent, K-Mag. Il n'y a pas de problème avec ça. Avant d'avoir son incident, il avait dépassé deux voitures, ce qui était comme 50% du Grand Prix. au complet, en dépassement. Puis ensuite, il y a eu l'incident avec Perez. Il a sûrement été trop gourmand, mais oui, effectivement, c'est le meilleur pour se mettre dans le trouble. Puis je ne comprends pas encore pourquoi il n'y a pas eu d'investigation. À mon avis, c'était vraiment... Ça a mis la vie des deux pilotes en danger. On a vu l'incident. C'est violent comme incident. Et des caméramans, photographes, marchés. Allez-vous de l'autre côté du mur? C'était quelque chose. Honnêtement, la voiture... Moi, ça fait longtemps, je n'ai pas vu une voiture complètement détruite comme ça. Ça devait être Lando à Miami il y a deux ans, peut-être, quand il avait fait des tonneaux. Même Joe Guanyu, quand il est passé par-dessus, c'était moins pire que ça. Gros-Jean, c'était en feu, mais c'était bien moins pire que ça. Là, c'était vraiment une canette écrasée de Red Bull. Vous avez sûrement vu le... Ça montre à quel point les voitures sont des merveilles d'ingénierie présentement. Le cockpit est intact. À la fin, il prenait sa petite entrevue, puis j'étais comme... Il n'a pas l'air à avoir mal nulle part, mais c'est tellement violent comme impact. C'est incroyable. Il va le sentir aujourd'hui. Pour moi, ça, il va le sentir aujourd'hui. Si on doute que c'est des athlètes de pointe, ces hommes-là, par contre, on a une autre preuve. Le nombre de forgés qu'il y a eu à subir juste dans cet incident-là, ils sont prêts à subir d'énormes forces. Estémane au conne. Quel épais, je vais le dire. J'allais dire au conne. C'est... Oh, quel con. Ça se dit, ça? Je n'en revenais pas quand j'ai vu ça. Et j'ai vu l'incident au départ. J'ai regardé la course. Je l'ai regardé plus tard, mais lorsque je l'ai regardé au début, j'ai vu la reprise, puis j'étais... Encore une fois, j'étais dans un salon de collectionneur, donc des fois, j'avais mon attention qui était... Et là, je vois ça. Et tout de suite, j'ai eu le réflexe. C'est sûr que ce n'est pas Gasly. C'est sûr que Gasly n'a pas fait ça. Et comme l'a fait, c'est Esteban au conne. Mais vous rappelez-vous d'avoir entendu un directeur d'écurie dire « Là, c'est assez. » Non. « Il va avoir des conséquences. » La dernière fois que c'est arrivé, c'était chez Alpine. Quand ils ont laissé partir Safnauer. Un moment. Alors... Mais j'en reviens à ça. Je m'explique mal la sévérité de cinq places de punition. Il y avait littéralement un gap. C'est juste parce que si on avait été dans une course qui n'avait pas de clôture... Ça doit être passé au conne, honnêtement. Peut-être. Il avait perdu son volant en Formule 1 au départ à cause d'un comportement comme tel en piste. Et là, ça revient. Oui. Et là, la rivalité avec Pierre Gasly n'aide pas. Il performait mieux depuis le début de la saison que Pierre Gasly. Ce n'est pas la première fois que tu en as deux qui s'accrochent. Puis les rumeurs l'envoient chez Haas. Donc, on va prendre quelqu'un à problème de Magnusson puis on va le remplacer par un autre comportement à problème. On prend que ce n'est plus Gunther qui est chez Haas. Mais tu congédies Mick Schumer parce qu'il coûte trop cher d'accident. Et tu t'en vas chercher Esteban Ocon. Esteban Ocon, pour moi, dans les 20 pilotes qui sont en Formule 1 présentement, c'est celui qui mérite le moins d'avoir un volant. Oui, Logan Sargent est là-dedans. Non. Logan, alors. Ça fait combien de temps? Il n'est pas pire que Logan. Ocon a quand même eu des bons résultats entre guillemets avec une voiture. Si je te dis que tu as une écurie demain, les gars, les gars. Tu ne prends pas Sargent d'avant. Non, je vous aime beaucoup. Vous allez penser plus loin que le bout de votre nez deux secondes. Tu ne prends pas Sargent d'avant. Puis mon nez est enflé aujourd'hui. Tu me niaises-tu? Il est pourri, Sargent. Il est pourri, mais il est jeune. Il est américain. Mais il doit être jeune, américain puis cute. Il s'en va après cette année. C'est fini. Ce n'est pas ça la question. Aimes-tu mieux avoir ça où un pilote Estéban Ocon? Écoute, je comprends ton point, mais Ocon rapporte Tu me dis demain matin lequel des deux tu signes? Il coûte ce qu'il rapporte. Ça sert à quoi? Tant qu'à ça, donne-moi un jeune pilote américain qui peut aller chercher un marché de commandite bien plus intéressant. Oh non, je ne suis pas d'accord. Il est pourri, Sargent. Il est pourri. Je suis quand même d'accord avec toi. Il est pourri. Je suis sûr que vous m'iaisez. En IndyCar, il y a une poignée de pilotes américains qui ferait mieux que Sargent, je suis persuadé. C'est ça quand il est arrivé en Formule 1 et c'est expliqué à cela. Behrman et Antonelli qui s'en viennent. C'est battant. C'est fini. Esteban Ocon est celui qui mérite le moins son volant en Formule 1. Peut-être à cause de son comportement. Plus que Kevin Magnussen? OK, Mag, il a un petit stretch assez rough. Avez-tu vu Kevin Magnussen comment il a défendu Nico Halkenberg? Oui, il est allé chercher. Oui, oui. En termes de pénalité, je veux dire, mettons, il move dangereux. Je prends Magnussen avant Ocon encore une fois parce qu'il va jouer dans la tique d'équipe. Tous les coéquipiers d'Esteban Ocon ont détesté être équipiers avec lui. Tout. Je veux dire, l'équipe avant tout puis encore une fois, en fin de semaine, Alex Albon, c'est un certain moment, c'est en fin de semaine ou c'est à Imola, Alex Albon qui donnait les conseils pour Logan Sargent, tout le reste. Moi, je vous dis, on va toujours donner une chance à un plus jeune pilote et pour une saison, je prends Logan Sargent avant, surtout si j'ai un pilote. Ça dépend de tes rendus dans ton développement. Mettons que tu as besoin d'une petite rentrée de cash, le char, il est pourri, Néwil, l'an prochain, on ne finira pas 5, 6e. C'est circonstanciel, peut-être que je prends Sargent pour les pesos. Mais si j'ai un char moindrement compétitif puis je veux des points, je prends Ocon. pour les développer, je veux dire. Les pesos, les pesos. Dans son cas, tu as besoin d'argent pour ton développement aussi. Nicolas Latifi, je suis désolé, mais il servait à quoi chez Williams? Il amenait la Vazza avec lui. La Vazza. La Vazza. Il a donné le premier championnat du monde à Max Verstappen. C'est à ça qu'il est servi. Mais anyway, tout ça pour dire, Ocon, c'était un move imbécile. Ça fait mal. Ça fait mal encore à Abu Dhabi 2021. Donnez-vous un break puis arrêtez de penser à ça. Donne-toi un break mentalement. C'est sûr. Je suis capable. Honnêtement, Esteban Ocon. Si j'étais dans ton... En tout cas, Esteban Ocon, move imbécile, premier règlement, ne rentre pas dans ton ami, dans ton collègue, dans ton... Coéquipier. Coéquipier. Voilà le terme que tu cherchais. Il fait ça. C'était un... Il avait de la place. Un directeur d'écurie. Il n'y avait pas de place. Elmoud Marco n'a jamais dit ça. Là, il va avoir des conséquences cette année. Et là, tu vas me dire qu'avoir des conséquences chez Alpine... Il n'y en aura pas bien. Bien, là, ça va être quoi? Fais 50 push-up! Non, non, mais les conséquences, ça va être... Tu n'as plus de contrat, mon choc. Oui, bien, il y a certains médias qui ont amené une suspension de deux courses, probablement, pour amener un jeune pilote de la filière Renault. Douane? Jack Douane? Oui, exactement. Ça pourrait être drôle, ça. Ça, ça a été discuté. Mais ensuite, je pense que le chef d'équipe, il s'est calmé puis revenu sur ce qu'il a dit. Bruno Famin, je ne trouve pas qu'il fait peur à grand monde non plus. Omar... C'est souvent ceux-là qui font le plus peur, honnêtement. Tu penses? Bien, quand tu vois quelqu'un qui n'a pas l'air d'asseoir son autorité et qui est très chill et ces gens-là, lorsqu'ils sont fâchés, à ta monnaie. Je ne crois pas que c'est Omar Snaff... Snaff? Oui, Snaff Nawa. Qui aurait dû rester, là. Anyway. Écoute, Alpine, et rappelons-le, Alpine se battait avec McLaren il n'y a pas si longtemps que ça. Renault-Alpine, ça ne va vraiment pas bien. Je pense qu'on fait le bon choix en gardant mon ami Pierre Gasly. Je ne l'ai pas, moi, Pierre. Je ne sais pas pourquoi... Il est super sympathique. Tu sais, il y a des coéquipiers, et ça, on l'a vu dans le sport, qui réagissent mal avec une compétition interne. Tu sais, là, je vais vous donner un exemple complètement farfelu. Price à lac. Ça n'aurait jamais pu continuer. Carey Price n'aimait pas avoir ça, mais une fois que tu lui donnes... C'est un meilleur gardien de but qu'à lac aussi, là. Je veux dire, je fais juste vous rappeler, rapporter en 2010-2011 lorsqu'il y avait ces espèces de compétitions à l'interne. C'est la même chose, selon moi, avec Pierre Gasly. Pas confortable là-dedans du tout. C'est un gamer, Pierre, quand même, là. C'est un bon... C'est un calif en fin de semaine. Aïe, oui. C'est prodigieux. La chose qui est bien avec Pierre, c'est qu'il est aussi... On parlait justement des sergeants et tout ça. Il est aussi bien marketable qu'il est bon en piste. En Formule 1, il y a beaucoup de ça aussi. Tu as envie de commanditer des pilotes que tu aimes. Tu as envie de... On le voit même, Colin, sur un Patreon. Tu as envie d'encourager quelqu'un que tu aimes, donc tu vas lui donner tes sous. Mettons ça à l'échelle Formule 1. Tu as envie de commanditer quelqu'un que tu aimes également. Et dans les entrevues d'après-course, Ocon a coupé très court aux questions. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Il n'avait pas vu l'incident. Lawrence Barreto a dit « Comment tu penses ça? Je n'ai pas vu l'incident. » Et that's it. Il n'a pas vu l'incident. Tu l'as fait. Menteur. Un, impossible. J'étais là. Un, impossible. Et deux, Gasly a dit que ce n'était pas nécessaire. Les règles étaient claires avant la course. Gasly n'était pas satisfait. Mais les règles internes des Curie, ça ne devrait pas être pénalisable. Je sais que ce n'est pas là-dessus que ce sont basés. Oui, le Sunday de trop loin, mais il y avait l'espace pour le faire. Puis, comme je le dis, c'est juste... Encore une fois, ta voiture... C'est Monaco. C'est Monaco. Oui, mais sur les 23 autres courses du calendrier, il n'aurait pas été pénalisé parce que Gasly serait sorti de piste. Mais là, il y avait une barrière. Donc, il a été pénalisé. Si tu es le seul des 20 pilotes à essayer quelque chose, c'est peut-être parce que ce n'est pas une bonne idée. Je dis ça de même. Surtout que tu roules 10 et 11. Même si c'est une clôture, tu ne peux pas dire normalement, il n'y aurait pas eu de clôture. C'est correct. Ben non, justement, il y en a eu une clôture. Non, non. Je n'essaie pas de défendre, mais je ne m'explique pas encore comment est-ce qu'on a donné une pénalité de 5 places et qu'on n'a même pas voulu investiguer l'incident Perez-Magnusson. Je suis complètement d'accord avec toi. Tu as raison. Mais déjà là, ça veut dire qu'au Canada, il va partir 20e. Peut-être qu'ils se sont dit écoute, c'est un incident de course entre gros guillemets les gens sur YouTube que Perez, écoute, regarde à droite, regarde à gauche, nulle part où aller. K-Mag, son nez était un... Tu sais, dans le... Kamen Magnusson aurait dû avoir une pénalité. Je pense aussi, mais j'essaie d'expliquer pourquoi. Ou ils se sont dit si on donne une pénalité, il va être suspendu, on est clément. Je ne sais pas. Mais c'est pour ça que tu mets des règlements en place. Il ne faut pas que tu te mettes dans le trouble trop souvent. Alors, il aurait dû le pénaliser à mon avis. On continue en chiquant en interne dans les équipes. Aston Martin, tu viens de prendre un grand respire. Peut-être ça que Lauren Stroll doit faire aujourd'hui. Et là, on n'a pas parlé de Lance encore. C'est 4-4 en qualification avec le beau mononcle Fernand que tout le monde élevait. D'ailleurs, après l'épisode de la semaine passée, Pag m'appelle. Dans les pilotes qui peuvent être champions du monde, Greg, on a oublié de mettre Fernando Alonso. On n'a pas oublié Big. On oublie ça qu'il devienne champion du monde. Et là, après quelques courses seulement, il vient juste de signer un contrat à long terme. Là, déjà, on se dit ce qui boude, tanné, il ne veut pas être là. Il vient de signer un contrat à long terme. Ça ne fait pas six mois. Ça fait trois courses peut-être. Oui. Tu sais? Donc, c'est inacceptable d'avoir ce type de comportement-là. Week-end difficile pour Aston Martin, encore une fois, qui sont, écoute, se font dépasser par V-Carb. Ils deviennent une des écuries les moins performantes du plateau actuellement. Et Lance qui va chercher, on parle encore une fois, des fois, c'est à long terme que ça commence à payer des dividendes. Lance qui est important pour le développement de la voiture le plus possible et qui bat à Lonzo. C'est 4-4 après huit courses. Moi aussi, je voudrais si l'an passé, à pareille date, je partais deuxième sur la grille de Monaco et aujourd'hui, je suis la sixième voiture sur le... la sixième voiture dans le constructeur. La sixième en force, je veux dire, derrière les V-Carb. Oui, les V-Carb, ils ont dépassé Aston Martin. Tu sais, c'est pour ça que je dis que probablement qu'on met les moyens et qu'Alonzo la voit, c'est ça qui l'aurait justifié, pourquoi il a signé. Tu dis grâce à Aston Odom, je ne sais pas si... Non, mais c'est ça. Je viens de voir cinq points, Daniel Ricciardo. Oui, mais je ne sais pas si que Daniel, qu'on va reconduire chez V-Carb, d'ailleurs, pour l'an prochain aussi, je ne sais pas si il n'est pas très, 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 très important dans cette écurie-là. Pour le développement de cette voiture-là, Daniel Ricciardo a gagné huit courses dans sa vie. C'est un pilote excessivement talentueux et tout le reste. Je suis pas mal certain qu'il doit aider Yuki à exprimer son talent présentement. Parlant de huit courses, ça m'a juste fait allumer que c'était juste la sixième victoire de Charles Leclerc. J'ai la misère à m'expliquer ça, à quel point c'est du talent qui a se pillé. Jacques Villeneuve a gagné douze courses dans sa vie. Nous autres, on a l'impression qu'on est champion du monde. Douze courses et il y en a plusieurs comme ça. Ah oui, le plus de pôle position dans une Ferrari. Allez voir ça. Et c'est Michael Schumer qui mène allègrement, c'est sûr et certain. Charles Leclerc, je crois, qui est maintenant deuxième. Vettel et Kimi sont même pas là. Non, non. Dans le top 5. Wow. C'est fou pareil. Kimi qui a gagné un championnat avec eux. Donc des fois, de voir les statistiques. Ben, Ferrari qui a une longue historique aussi. Donc c'est un peu comme avec le Canadien de Montréal. t'as des joueurs qui sont là depuis 1909. L'événement Troc en stock est de retour uniquement chez le numéro un au Canada, GM Payet. Plus de 1450 modèles en stock. Pour les meilleures offres, GM Payet, c'est le plus grand centre du camion au Canada. L'événement Troc en stock, c'est ben des Trocs maintenant. OK, OK, Payet, Payet. Charles, vraiment, c'est la rédemption totale. S'il perdait, c'était le zéro. Il vient de gagner, c'est un héros parce qu'il a eu beaucoup de malchance avec Ferrari, mais il a aussi fait quelques erreurs lui-même dans les dernières années. Donc là, on dirait qu'il y a deux pianos, un éléphant puis un rhinocéros qui ne sont plus sur ses vols. J'ai hâte de voir, je l'ai dit tantôt. Il va être ultra confiant maintenant. On disait, excusez-moi, je veux terminer, on disait, oh, Saints va super bien. Est-ce qu'on s'est trompé? On aurait dû garder Saints. On libère, on le libère. Finalement, là, Charles est très bon depuis cette saison. Mais ça, c'est les médias qui disaient ça. son discours. Non, non. L'an prochain, et d'ailleurs, avez-vous vu la poignée de main de Lewis avec Charles qui était super? Non, t'as pas vu ça? En pleine entrevue, Lewis qui est allé taper une fesse à Charles. C'était super amical ensemble. Il y a un beau bromance qui va commencer. J'ai hâte d'avoir ça du haut. C'est pas parce que, ouvertement, je suis un grand fan de Lewis, mais je pense, je pense que vous autres aussi les gars, vous n'êtes pas des fans de Ferrari, vous n'êtes pas des fans de Charles ou de Lewis nécessairement. Tu commences à avoir un petit man crush sur Charles Leclerc? Bien, je l'ai toujours eu. Je l'ai toujours eu. Puis ma blonde, elle trouve vraiment, vraiment beau. Sous certains angles très précis avec beaucoup d'ombrage. Je peux lui ressembler un petit peu. Colin. Ma blonde, c'est Lewis. Beaucoup d'ombrage. Et Carlos Sainz. Carlos? Oui. Je pense que c'est celui qui me ressemble le plus. Alors, j'en suis fort heureux. Le smooth. Et Lando, elle aime beaucoup Lando également. Moi, ma blonde, elle s'en sac. Elle s'en compétendant? Il n'y en a pas un qui a trop cute plus que... Elle écoutait les qualifications avec moi samedi. Est-ce que c'est Bastien Ocon? Est-ce que c'est Bastien Ocon? Non, 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 on ne fait pas ça. Ce n'est pas vrai si j'en choc. C'est une choc. Qu'est-ce qu'il nous a fait pas? Ce n'est pas vrai. Est-ce qu'il est quand même joli aussi. Puis elle voit Lando Norris passer, elle dit, ben, let's lui. C'est tout ce qu'elle a dit. Lando? On dirait D'Artagnan Lando sur sa photo. Il est tellement drôle. Il est comme... C'est la personnalité de Lando. Il est tellement comique. Encore une fois, en fin de semaine. Messieurs, je veux juste qu'on passe rapidement. Il nous reste peut-être une quinzaine de minutes. Lewis et Mercedes. Ah oui. Moi, je n'ai jamais entendu les commentaires de Lewis Hamilton qui a dit, oui, je me suis fait battre en qualification par George. Mais de toute façon, je ne pense pas battre George d'ici la fin de la saison en qualification. Ouf. Je n'ai jamais entendu des commentaires comme ça, moi, venant de Lewis Hamilton ou venant d'un champion du monde en soi. Donc, ça, c'était... Pour ceux qui pensent, oui, Lewis a abandonné. Non, non. Ça, c'était une flèche à Mercedes directement. Mercedes, en tant qu'équipe, d'ailleurs, ont été pourris en fin de semaine. Mais on ne peut pas leur en vouloir de donner des traitements préférentiels à George Russell maintenant avec une nouvelle pièce. Même si Lewis t'a amené six championnats du monde dans ton écurie, tu dois réfléchir à l'avenir. Lewis a raison de dire ça quand même. C'est vraiment un dommage pour lui parce qu'il a démontré que c'est un excellent pilote sur les rues de Monaco. Mais, oui, exact. George va avoir la balance, c'est sûr. Il va avoir le traitement préférentiel. Donc, c'est à lui de le perdre, George, en ce moment. Probablement que Lewis n'est déjà pas inclus dans certains meetings, probablement. Un peu comme Newie qui s'en va. Tu ne peux pas avoir Newie tout le temps. Mais la semaine passée, Lewis qui disait qu'il était toujours très commis à développer la voiture d'ici la fin de la saison. Je comprends, mais à un moment donné, tu ne peux pas dévoiler les stratégies pour 25-26. Je trouve ça plate comme fin. Il doit être mis à. Oui, mais tu as raison. Et même d'entendre, de voir qu'il y a une petite friction entre Bono et Lewis en fin de semaine. Lorsqu'il est sorti de son tour pour expliquer, lorsqu'il est sorti des puits, il a dit, est-ce que c'est un push lap ou un normal lap? Est-ce que je dois aller chercher le maximum de la voiture pour tenter de gagner la position en piste sur Max Verstappen? Et Bono, il a dormi au gaz, il a du normal lap, il n'y a pas de problème. Tandis que si Lewis poussait un petit peu, allait chercher la position sur Max, et Max aurait fini 7e, Lewis 6. Et aussi, le top 4, ils sont partis en gomme médium et les 5-6-7, dont Lewis partait en gomme dure et ensuite, ils ont été contraints à être sur les gommes médium pour combien de tours? C'était 75 tours? George Russell a fait 77 tours sur ses médiums en fin de semaine. Tu sais, c'est absolument incroyable comme performance. Mais Lewis sur la radio dit « I told you guys » parce que dans le sens que c'était prévisible qu'il allait y avoir un incident lors du premier tour puis à partir de ce moment-là, il était condamné puis on a vu les gens qui se sont arrêtés faire un réopi gratuit. Ils n'ont jamais réussi à dépasser la voiture malgré des pneus beaucoup plus jeunes. Mais c'est ça qui est dommage mais on le sait, on ne peut pas s'attendre à 15 dépassements à Monaco, mais on a vu Norris chauffer Sainz, Piastri chauffer Charles, Verstappen chauffer Russell avec ses nouveaux pneus. Mais il n'y en a pas de place. Ça parlait à un moment donné, 1.5 secondes et là, le tour suivant, il y avait 0.5, 0.6, on se disait « Oh, ça… » Et là, après ça, 2 secondes, 0.2, donc, tu sais… Puis Russell qui s'est éloigné, 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 puis là, il disait « Vous voulez vraiment que je ralentisse un peu? » Il dit « Oui, on n'a aucun avantage avec tes médiums, il faut que tu ailles jusqu'au bout. » Ça ne sert à rien de chauffer Norris. Ça ne sert à rien et ils ont eu raison là-dessus. Mais Russell a fait une course incroyable. Il ne faut pas négliger ça. Il a géré des pneus. Avant de parler du futur de Carlos Sainz, on parlait d'Esteban Ocon et probablement que lui, il voudra se diriger sur Cargaroos qui présente notre podcast « L'épingle. Trouvez la bonne voiture au bon prix grâce à notre vaste sélection d'évaluations et d'avis impartiaux sur les concessionnaires. Commencez votre recherche sur cargaroos.ca et vous n'y trouverez pas Esteban Ocon ou une Alpine. Je voudrais souligner tes deux liens magistraux avec Cargurus et Je m'améliore. Ça fait partie de la job. Alors, je m'améliore. J'essaie d'être aussi bon que PAG dans le processus. J'ai entendu d'ailleurs en fin de semaine. C'est absolument formidable. J'ai deux sujets pour vous avant qu'on se laisse aller. Carlos Sainz, le Williams serait dans la course et Williams serait une des écuries les plus en vogue présentement à cause du développement du moteur Mercedes en 2026 et on voit ce qu'Alex Albonne est capable de faire. Est-ce qu'on va chercher Bottas ou on va chercher Sainz chez Williams selon vous? Si tu peux, tu vas chercher Sainz c'est sûr et certain. Je pense. Il est plus jeune. Il est en feu. C'est comme un mini-ingénieur aussi. On l'a entendu en fin de semaine à la radio. a jasé avec ses ingénieurs. Oui, mais là, les pneus, si dégradation, je devrais-tu... Il est en total contrôle. Il a fait une excellente course. Si tu penses à l'avenir chez Williams, on l'aime Bottas, mais tu t'en vas chercher le pilote qui est plus dans son prime et c'est Carlos Sainz. Ben oui, tu sais, puis en plus, Valtteri, chez Mercedes, il n'a pas... Il n'a jamais été à la hauteur dans le sens qu'il y avait la voiture pour gagner un championne du monde puis il était toujours très loin de Lewis ou en tout cas beaucoup plus loin. Carlos a quand même démontré qu'il était capable de surperformer son coéquipier. Je pense que Carlos c'était un choix beaucoup plus sexy. C'était une écurie à choisir pour l'avenir effectivement, plus à cause de l'âge et aussi de sortir de chez Ferrari. Tu vas en avoir appris comment gérer la pression. Valtteri a été un bon coéquipier. Excellent coéquipier, mais pour développer une voiture. C'était une excellente qualification aussi, on le rappelle. Je vois toujours ce débat-là, Bottas-Pérez. Valtteri Bottas dans une Red Bull en ce moment, il ne qualifie pas 18e à Monaco. Non, non. Je ne pense pas. C'est sûr et certain. Mais moi, je crois que Carlos Sainz s'en va quand même chez Audi. Je ne peux pas croire que tu pars de chez Ferrari et tu t'en vas chez Williams en se disant qu'on va participer à ce projet-là de développement. Je miserais beaucoup plus chez Audi, surtout avec l'historique avec son père et tout ça. Je pense qu'il s'en va directement à Audi. Il va venir là peut-être probablement. C'était la rumeur depuis le début. On l'envoyait chez Mercedes, chez Red Bull, chez Williams, partout. Finalement, il va peut-être finir chez Audi, mais ils ne seront sûrement pas compétitifs avant un bon bout de temps. C'est ça. L'an prochain, il va être en vert plus haut. Mercedes semble en avance dans le développement. J'ai encore relu ça en fin de semaine pour le développement du moteur des nouveaux règlements en 2026. Encore une fois, je pense que je ramène ça à tous les semaines. Le championnat est plus serré que jamais. Vol light en 2025 aussi. On rechange les règlements encore. Oui, mais c'est correct. Chaque fois qu'on va avoir un championnat serré, on va rechanger les règlements. C'est la fin du cycle. On est dedans plus que jamais. On va avoir des cycles tout le temps aux cinq minutes. Mais Greg, cette fois-ci, je trouve ça pertinent parce qu'on va introduire le carburant sustainable qui est recyclé à 100 %. Donc ça, c'est un avancement pour l'industrie de l'automobile. Puis ça, on ne peut pas cracher là-dessus. Ça fait partie des avancements. Tu sais, le ERS, le Energy Récupération System, comment tu appelles ça? Energy Récupération System. Les ERS qu'on retrouve dans les tests-là que c'est si important pour recharger ta batterie ou dans une voiture hybride, ça a commencé en Formule 1. Et puis là, en développant un carburant qui est... Aidez-moi les gars, sustainable. Sustainable. Recyclé à 100 %, durable. On va enfin améliorer l'automobile, l'industrie de l'automobile pour la planète. Alors là, les camions vont pouvoir utiliser ça sur des longues routes. ou bref... Ça a l'air même qu'on pense d'utiliser ce carburant-là mais de ramener des V8 ou des V10. Exact. Comme pour le son et on... Tu sais, si on est capable d'avoir ce fameux zéro impact ou presque zéro, on serait capable d'aller chercher zéro impact. Je veux dire, au nombre d'avions qui se déplacent un peu partout au travers de la planète, on repassera là-dessus. Mais un jour, les avions vont sûrement utiliser ce carburant-là si on ne réussit pas à faire des avions électriques. Ça prend ces passages obligés-là à mon avis. C'est normal. La Formule 1, ça a toujours été une voiture de pointe. Donc, c'est normal d'avoir des cycles. Même si, là, on aimerait ça pouvoir profiter du classement enfin plus serré. Mais c'est intéressant aussi, là. Dans le sens où il reste un an et demi à peu près à ces règlements-là. Ça n'a jamais été serré qu'il y a quelques années, ça va être qui, McLaren, Red Bull, est-ce qu'ils vont revenir, Ferrari, à chaque week-end. On va avoir un an et demi de bonbons. Après ça, on ne sait pas ce qui va arriver en 2026. Qui sait si ce n'est pas justement Williams ou Audi ou Mercedes qui revient avec la bonne formule magique. C'est quand même excitant. Deux sujets rapides. Mais pensez-vous qu'en disant en 2026, on va avoir GM qui sera là avec Andretti. qui n'ont pas pris non comme réponse. Continue de revenir. On dit le Sénat américain vont se pencher là-dessus en disant que c'est illégal de refuser parce qu'on rencontre tous les points. Pendant ce temps-là, la Formule 1 qui dit que le prix pourrait passer à 6 ou 700 millions maintenant ou des milliards de dollars. Il y a un 6 ou un 7 là-dedans. Avant, c'était 5. OK, vous voulez vraiment être là, on va peut-être monter le prix. Et on a engagé un ancien dirigeant, un C-level de la Formule 1 pour aller dans l'écurie. Donc, on a tous les éléments maintenant. Il y en a qui ne veulent pas avoir une 11e écurie. Mais moi, je pense que ça va finir par arriver, les gars. Et j'oublie son nom. Je ne sais pas c'est qui un homme qui a dit écoute, je vais tout faire pour que tu ne rentres pas en F1. Avez-vous vu ça? Non. Ce n'est pas le président de la... Ben Sulayem? Non, ce n'est pas Ben Sulayem. Le nom méchant. Excuse-moi, c'est le propriétaire de Liberty Media. Oui, exactement. C'est en plein ça. Exactement. Il dit, je vais tout faire. C'est une erreur qui a dit ça. Maintenant, je l'ai vu partout. Je vais tout faire pour que tu ne rentres pas en F1. Oh, OK. C'est incroyable. On ne veut pas diviser la tarte. Encore plus. Non, c'est sûr que là, tu as un club sélect de 10 écurie et tout ça. Moi, j'aimerais ça. Puis en plus, ça va rapporter d'autres revenus. C'est à ça qu'il faut réfléchir. C'est en Formule 1 avec JN. Avec Cadillac. Cadillac, ben oui. C'est sûr qu'il y a ça. Je sais que, en fait, Arton Senna est probablement le meilleur pilote de l'histoire selon plusieurs. Il y a eu quelque chose, un débat qui a monté sur les médias sociaux récemment comme quoi, on va passer deux minutes là-dessus, comme quoi les hommages à Senna étaient peut-être un peu trop. Comme quoi on a glorifié Senna un petit peu trop en fin de semaine. Vous avez pensé quoi de ça, vous autres? Tu sais, de voir, admettons, un Lando Norris, un Oscar et Astrid qui ont des casse spéciaux, qui n'ont jamais vu courir Arton Senna d'aucune façon. Tu sais, que McLaren lui rende hommage avec une voiture de cette façon-là. Est-ce que c'était vraiment, je vais tourner ma question, est-ce que c'était vraiment un hommage à Senna où c'était plus une opération marketing que de le faire de cette façon-là? J'ai de la misère à me situer là-dessus, moi. On a vu, par exemple, il y a certains pilotes qui l'ont vu courir, qui lui vouent un culte presque à Arton Senna. Là, on a des jeunes qui sont là, qui embarquent dans ce mouvement-là également. Voyez-vous, est-ce que je veux marquer? Là, c'est aussi parce que ça marque les 30 ans de l'anniversaire de son décès. Il y a un autre pilote qui a perdu la vie la même fin de semaine. Mais ce que je veux dire, c'est qu'Arton Senna, c'était le pilote le plus victorieux sur les rues de Monaco, je pense, avec six victoires. Exact, six. Donc, je pense que c'est pour ça que c'était tout à fait approprié, moi, de lui payer un hommage. Comme tu dis, ce n'est pas juste les spectateurs, c'est aussi ses pairs. Alain Prost, par exemple, qui est un quadruple champion du monde, probablement le pilote le plus sous-estimé de l'histoire de la Formule 1, qui en vaut aussi un culte. Michael Schumer, qui en pleurait. pour marquer des grands champions qui ont marqué l'histoire du sport également. Arton Senna a porté un peuple sur ses épaules, un peuple extrêmement pauvre brésilien. Il leur a donné une place sur la map monde. Il a été inspirant pour tellement de générations. À mon avis, ça ne pourra jamais être trop. Tant que c'est fait dans le bon goût, ça a sa place. Absolument d'accord. C'était tout à fait avisé de rendre hommage à ce grand pilote-là. Ça fait 30 ans. Écoute, c'est peut-être juste le clash des générations. Elle demande à un jeune de 17 ans les grosses festivités pour Ken Dryden, mettons, à Montréal. Il dit, bon, on est écoeuré d'en entendre parler. Ils ne l'ont jamais vu, ils ne l'ont jamais connu, ils ne l'ont jamais entendu rien. Il y a beaucoup d'observateurs en Formule 1 qui ont élevé. c'est une opinion impopulaire, mais il y en a qui ont dit que oui, mais c'était peut-être trop de parler d'un seul pilote. Je voulais savoir votre opinion. Peut-être être là-bas sur le circuit, peut-être que tu te fais un petit peu garrocher beaucoup trop de ça, mais dans la télévision, ça ne s'est pas senti. Messieurs, on rappelle, on aura une émission spéciale de l'épingle qui sera enregistrée sur l'île Saint-Hélène dès le samedi après-midi après les qualifications. La prochaine étape, c'est le Grand Prix du Canada. Vous dire que j'ai hâte, ce serait un euphémisme. J'ai extrêmement hâte à ce week-end-là. On aura notre épisode régulier également le lundi suivant. Également, on vous souhaite, on a un ami qui nous a envoyé des livres. La Formule 1 au circuit G9, je ne sais pas si vous pouvez bien le voir à la caméra, Kevin Fontaine qui a écrit ce livre-là qui est un très, très beau résumé en tous les chapitres de toutes les courses de Formule 1 qui ont eu lieu au circuit Gilles Villeneuve. Ça vous rappelle, moi, ça m'a rappelé tellement de souvenirs de Feuillet et le livre. Et je crois qu'il n'a pas d'éditeur, Kevin. Donc, c'est un one-man show, un effort incroyable. Et il a publié ce livre-là. Nous, on a eu des copies. Tout simplement écrire à Kevin Fontaine sur les médias sociaux si vous êtes intéressés à obtenir une copie. Je crois qu'il est en réimpression. Donc, c'est un gros succès. Si vous éduquez vos enfants également sur l'historique de la Formule 1 à Montréal, ça peut être très intéressant aussi. Ça vous rappelle des pilotes qu'on a peut-être oubliés. J'ai lu le nom de Yarnot Trouli quelquefois. Des trucs comme ça. Donc, on vous le suggère. Bravo, Kevin. Très, très bel effort. Je vais continuer de feuilleter ça avant le prochain épisode également. On invitera Kevin à venir faire un tour à un moment donné cette saison si le temps nous le permet. Messieurs, merci beaucoup. Merci, Eric. Merci, Pac. Merci, Jean-Marc. Autant de vous revoir, messieurs. Un excellent bon deux semaines. Rebienvenue dans ton podcast, Jean-Marc. On se repart la semaine prochaine pour nos deux épisodes spéciaux en direct de Montréal. Salut tout le monde.